également interdits qui est étonnant ce qu'ils sont pas interdits sur d'autres trucs organisés également par le sel peu importe vrai tir on est parti pour de bon cette fois ci dans ce match le troisième quart de finale que nous allons voir ici entre brk et rogue refaites tu rien d'utiliser bon c'est parti refaites du bruit on devrait dans le chat au brk ou pour rogues les brésiliens ou les américains qui va accéder à la demi finale et c'est parti phase de préparation pour les joueurs américains et ce serait bien que la régie nous coupe la musique la musique ils t'ont entendu pour toi furious je te dis je pense que c'est la pause digestion de la régie c'est aussi en train de manger tranquille rmk ce qui veut dire refaites qui borne stop c'est embêtant bien et donc sur l'échelle du blage qui a on reprend le le niveau 7 bonjour kick star bonjour bloodbath nos homologues américains ici désolé pour cette coupure le clavier d'un des joueurs ne fonctionne pas ce qui est problématique quand on joue au clavier c'est c'est vrai que quand on est au final ça gêne moins ce que le clavier marche plus bien vu bah voilà bastien merci et là du coup bah effectivement c'est un petit problème donc on va en varie host gentiment ça va prendre deux petites minutes c'est ça c'est l'occasion régis de voilà de se poser un petit peu sur sa vie alors qu'on a les images des jours on va voir essayer de suivre un petit peu ce qui se passe t'es un joueur berk1 qui avait un problème de clavier n'est-ce quoi il me semble alors c'est pas celui qui a tapé le message par définition la crédibilité un peu limité c'est un peu de page et moi mon clavier ne fonctionne pas du tout pardon donc voilà vous avez un meilleur fond que les autres casteurs pour une fois non effectivement ni réas là en termes de setup alors je pense qu'il fait allusion parce que je crois que le plus marquant c'est quand même le six international où on était en fait contre une porte en bois une énorme porte un très grande porte qui permet de faire passer des voies des camions qui donnait sur la scène donc c'était ça faisait un peu bateau ça était en bois pas en noir ça faisait bateau en plus de ça ça a laissé passer le son de la scène et de la grande salle à fond là on a un vrai box de cast et c'est un immense plaisir et on ne saurait que remercier ubisoft fr qui nous a permis de venir ici à la gamescom et le sel pour l'esl pardon pour l'installation de ce très joli box climatisé qui plus est car croyez le avec les éclairages plus la chaleur dehors il ferait bien chaud qui vaut mieux non c'est un très très bon setup malgré les problèmes qu'on a eu de son ce matin on vous remercie encore pour votre patience et on s'en excuse mais c'était un problème très dur à identifier et l'intérêt c'est qu'on a on a résolu tout ça pas les équipes ce qui est marrant c'était que le problème était progressif c'est à dire qu'ils démarraient tout marchait bien puis en plus à mesure ça donc le mec venait il faisait un truc tu relancé et ça avait marché tu évoquais c'est bon merci et après tu rechopé en disant manon désolé ça marche pas donc pour eux ça a dû être aussi un peu énervant bref tout ça c'est résolu régler et pour penser à aller chercher la la fréquence de son dans le dans les paramètres de la carte sont c'est fait que le mec il réfléchit alors toujours pas de matchs relancé ici on attend que le problème soit résolu du côté des dbrk désolé pour cette petite attente de nouveau c'est vrai que ce match met un peu de temps à se lancer ouais le match post post-déjeuner effectivement qui a trouvé ses marques c'est ça et et autant on avait rattrapé le retard du tout premier match qui avait duré avec le match excellence penta autant là bas celui-ci est un petit peu en retard mais rien de bien méchant rien de bien méchant bon espérant que son problème de clavier soit résolu rapidement berk ce sont les ex black dragons tout à fait oui bienvenue à toi winter bienvenue à vous tous donc joigné il était annoncé à 14h55 ce match qui était annoncé à 14h55 il est 15h20 ça va le retard n'est pas non plus énorme avec un petit 2 0 des brésiliens on s'en sortira très bien c'est donc le prono de fufu allez ça devrait pas qu'on est reparti c'est bon berk a face à rock bon je vais pas vous demander une nouvelle fois de spammer le tchat avec un voilà vous l'avez déjà fait trois deux fois cette fois si on est bon on est bon et ce sont donc les blacks les brk pardon qui partent en attaque ici sur frontières et let's go enfin ce troisième quart de finale qui est lancé entre les américains et les brésiliens on est donc sur une défense du top rien de très surprenant ici de la part des des américains des américains il ya vraiment que penta qui la joue exotique sur sur leur bon site de défense et en particulier sur frontières on l'a vu tout à l'heure les pentas qui sont imposés largement 2 à 0 face aux excellence on va jouer une défense dans la cette sécurité ici avec trois joueurs vous les voyez avian slash et eclipse qui se prépare et c'est parti pas de preuve terminée l'insertion des joueurs on va avoir une petite agression peut-être un sponkin dans une simple rotation de avian fait des trous de rotation ou de visu pardon de la part de deux éclipses dans le mur ouais c'est un passé assez identique à ce qu'on a vu tout à l'heure par les annecy ou même les pentas et le drowning avec one ici sur le choc drone chercher peut-être à neutraliser quelques appareils ou un black mirror dont il a pas envie de tenter le diap sur sur cette mirage tout aussi d'aller ouvrir sur site mais ça passe pour l'instant sans aucun problème on va avoir avian ici sur bandit et il peut l'ouvrir sans aucun souci il avait le temps pour le faire c'est fait ce black mirror qui du coup ouvert va poser beaucoup de problèmes dans la défense des rogues alors après c'est vrai que ce ce placement de black mirror c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins on voit surtout dans le petit la petite pièce oui moi moi en contact comme ça et c'est vrai qu'une fois qu'il est ouvert c'est très compliqué de le tenir maintenant pour avian vous êtes obligé de reculer un petit peu sur site et c'est qu'un c4 qui vient de craquer c'est king george qui a ouvert en dessous qui va sortir et se faire sanctionner attention le kill qui est pris finalement par yuk audacieux de la part de king george qui n'est pas sorti du bon côté il avait un haut par contre ce river est de la part de la qui fait tomber outil qui va sortir pour les saisir non pas et il aurait pu aller chercher digue sur l'extrême il n'y est pas allé et n'est-ce quoi en dessous qui sanctionne et clip slash qui fait tomber n'est-ce quoi le rival instantané on n'a pas vu cette action 3 v2 en faveur des brk les brésiliens c'est fort sur leur délojage cette défense étendue julio qu'ils rendent pas en clé deux autres avance on lâche le drone et on va rejoindre ses maîtres avec précaution n'a peur d'un joueur dans ce temps c'était un oui c'est drône est là côté côté perca ça change en tout cas qui est bien en place qui tient la ligne serré mais qui n'empêchera pas une plante contre le mur et c'est ce qu'il a l'air de faire dix ici qui vient d'avancer et qui va mettre la pression sur la la chambre et le bon c4 qui pourrait faire très très mal dans ce round on va faire tomber digue il reste encore deux joueurs 2v2 à 15 secondes de la fin one qui va s'avancer pour récupérer le diffuseur c'est repéré par slash on a julio qui prend la coupe est-ce qu'on peut l'empêcher de planter non à cause de cette mot qui va poser beaucoup de problèmes julio qui va prendre le kill après avoir été mis très très le hp et young qui va tomber à son tour sur le bal de wain le premier round qui est mis par les brk 1 oui les brésiliens très solide sur leur attaque on a vu un escouaille et julio jouer le jouer le bas pendant que leur teammate prenait tranquillement le l'ascendant sur le haut et tranquillement ils ont pris à défaut cette défense des américains king georges un 4 t quand même un move assez assez osé avec un c4 qui fait énormément de bruit la sortie était plus que plus que repéré 1 0 pour les brésiliens de chez prk après ce premier round il passe à la défense même bon site sur une compo similaire si ce n'est qu'on a un pulse à la presse de bandy un bol qui jouera certainement en dessous du coup pour pouvoir dîner les plantes de diffuseurs et on a effectivement le même set up en train de se mettre en place même black mirror qui prend tout le couloir middle jusqu'en haut de l'escalier à triom allez face de prêtre terminé l'insertion alors le plus qu'ils jouent c'est que pour le moment et le drowning de eclipse ici pour l'équipe rock qui va aller prendre les infos au niveau des serveurs on n'a pas de roaming sur ce rez-de-chaussée non on a personne on a dit avec paul qui joue la sécu qui va s'ouvrir la trappe on a entendu un c4 craqué ou pas d'ailleurs il a peut-être récupéré ce c4 alors que ce n'est pas vraiment côté rock on va mettre la pression sur cette défense étendue à la sécu et le premier kill qui passe pour julio pour les brk c'est eclips qui est tombé le buck 5v4 en faveur les brésiliens qui venait mener une agression par en dessous ça ne passera pas et du coup julio qui met son black mirror maintenant qui sait qu'il va plus forcément être agressé par en dessous c'est intelligent ça de la part du joueur brésilien attention la sortie de zig ici face à slash slash qui se jette dans la sécu et qui prend le kill mais on a peut-être le revenge qui va arriver de la part de nesk ça passe sans aucun problème attention à jung à la fenêtre qui pourrait alors son tour pour le revenge et qui le fait la tête décoché sur l'un des joueurs très solide dont on souvient bien des brk n'est ce quoi une sortie qui ferait mal mais il est attendu par jung il est très très attendu il est rentré ça par contre il prend énormément de risques ici il prend beaucoup de risques et il a de la chance que youk ne retombe pas il y avait autant pour moi et 3 contre 3 3 v3 une minute à jouer les joueurs rock qui vont s'avancer vers ce t1 toujours défendu d'un black mirror ouais il va être obligé de l'ouvrir avec les carrières ou diba là bientôt sur un youk qui est en train de de passer par en dessous avec julio tu vois qu'il ne s'expose plus un quelque avec a lâché depuis un moment oui sa place à côté des black mirror et le kill de la vienne sur one ça déloge du côté des rogues ça déroule tranquillement au qu'il de la part de julio sur une ligne un petit peu lointaine il est très lois mais il va tomber du coup sous les balles de avian devait un youk oh mon dieu youk oh le monde repéré par mon ici attendent parfaitement mais il arrive à faire tomber king george malgré tout le blackbird qui est tombé on est parti avec le diffuseur pour avian sur l'autre bombe site et on plante on plante est ce qu'il peut faire l'exploit devant le kill et ça va passer son aura oh c'est pas passé loin d'un bon coup de chance pour avian mais youk qui parvient à terminer cette défense sur un succès 2-0 ouais heureusement qu'il y avait une black eye sur site là pour les brésiliens on avait toutes les infos est presque étonnant au final quittant tout travers qu'il avait le temps d'aller d'aller chercher oui lui faire un décompte ouais mais il a dû et c'est là que je pense tu vois là 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 la pression du joueur parce qu'il sait qu'il plante il alping et malgré ça il tire un peu un peu au dessus au dessus par contre l'erreur c'est qu'il george le black boy qui manque complètement son duel ouais alors que là on a vu les deux joueurs se retourner d'un coup qui savait que le joueur revenait par la sécu il y avait un drone qu'il avait repéré c'était évident et pourtant même avec cette info là le blackbird n'a pas réussi à apprendre le kill sur ce smoke 2 à 0 donc pour les brk face aux rogues le brésil qui mène dans cet affrontement face aux américains face de prep de ces derniers sur le même bombe site un petit n'a toujours pas été remporté attention à ces américains ça pourra faire deux équipes américaines et l'aider le premier tour qui est d'aventuré les brk a continué leur lancé à l'efface de prep terminé du monde encore dans cette salle de sécurité les joueurs équipes en place encore une fois on ouvre de nombreuses lignes et one qui va rejoindre julio c'est son escroir déjà en place sur la fenêtre pour sanctionner un retour un petit peu tardif d'un défenseur dans cette placaille un petit peu sneaky il a envie de tenter il a extrêmement envie de tenter se lâcher ce qu'il va le faire est ce qu'il va oser une sortie le joueur valkyrie et le bon travers ici d'abord sur slash et l'outil qui est pris qu'elle move du tâcheur dbrk assez dommage que ça ça mérite être payé cette placaille technique la placer pour pouvoir travers depuis le balcon mais julio par contre qui avait du temps à se rendre compte que ça lui ça le prenait dans le dos depuis le plus beaucoup le bug qui tombe ouais king george solide là dessus qui serait peut-être en train de se réveiller king george qui a eu du mal un petit peu sur les les deux rondes précédent les deux premières ondes qui vient de cocher une très belle tête sur you et derrière ces équipes qui enchaînent et qui fait non mais n'est quoi 4 v3 à l'avantagé des américains de chérogues et clips qui est repéré ici qui est neutralisé par one qui prend son kill on a encore kim george qui prend la coupe et la sortie ici la petite erreur comme de la part des clips là-dessus de se montrer sur l'angle de la fête à vienne qui prend qui prend zig et 3 v2 en face vers des américains qui pourraient marquer leur premier round 3 v2 avec julio très très low hp qui je pense va tenter quelque chose pour se remettre pas diffuser en plus qu'est sur le couloir que fait julio est ce qu'on est on est pour partie sur une tentative de revive on y va 2 v3 avec un jour très low hp julio qui va drôner du coup pour pour one de faire une presque un anti roaming pour cette fin de rhône là c'est très compliqué d'aller récupérer le diffuseur ou d'aller neutraliser ses trois défenseurs il reste plus et 30 secondes à jouer young qui tient le b on va monter ici dans les barbelés on est annoncé on arrive à s'insérer malgré tout dans cette petite salle mais le kill qui est très facilement pris par aviane il ne reste plus que julio one qui est tombé julio qui peine un peu à trouver une solution et je pense qu'on va assister au premier point des américains le premier point des rogues ici sur cette première map frontière les rogues qui sont les anciens vertical gaming pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité de ces derniers jours et on économise le 85 save et bien non aviane qui conclut sur ce jour très très low hp 2 1 donc le premier point des rogues ouais sur une défense assez assez solide même si ça j'étais tombé très vite avec sa valkyrie en tentant son son petit bout un petit peu sneaky sur cette sortie balcon et derrière qui george n'avait éliminé le bec et derrière la la sécurité qu'a tenu avec eclipse qui avait éliminé nesquois et aviane qui a fini à café et ronde ouais viennent qu'il n'avait qu'à tirer quelques quelques balles qui même si elle frôlait julio pouvait espérer le tuer très très low hp 4 2 salut petit tableau de score qui est passé très vite de 1 donc pour les brk on est parti dans cette nouvelle phase de prêpes des brésiliens et on va défendre l'atelier ici manière assez assez classique du coup on site exotique pour les brésiliens on prend l'atelier on défends dessus on est parti du coup sur l'insertion des américains sur cette défense brésilienne avec un écho ouais écho dans cette compo qui est joué par julio à éviter les blagues s'il vous plaît avec joule parce que c'est son acronyme en haut à gauche ça n'a pas sa place ici c'est bien qu'on est sur des matchs de qualité la qualité slash très très low hp déjà qu'est ce qui s'est passé pour slash dur à dire mais le joueur américain qui va du coup se jeter par terre ou pas et des chances et voilà il est là qui est fait et le rival on la menace 50 hp et l'insertion avec eclipse bug qui va rentrer ici au niveau des bureaux fontaine est commencé à travailler le plancher et on sait en tant que défenseur c'est dur à gérer que tu as le plafond tout à qui commence à tomber c'est que l'enferment à l'avenir peut-être pas ça n'est ce qu'ils ont les deux joueurs se sont ravisés attendre du goût l'info et prix se lâche qui va s'avancer tirer une grenade avec h o le yokai qui perturbe dit qui fait tomber slash avec un c4 le joueur qui était déjà mis d'hp qui maintenant fait partie d'un autre monde un petit préfère de zig au niveau de ce trou ça ne donnera rien on va continuer de scanner et l'info qui est pris sur l'équipe c'est ce qui peut faire quelque chose encore dit les clips ici il sent il sent qu'il comprend que c'est pas lui qui en position de force les informations et sont prises par les défenseurs sur lui et donc il recule là par contre c'est le cul young qui fait tomber yook qui s'est offert un petit peu dans le gloire mid et la passion qui continue dit qui va peut-être passer sous la ligne d'éclipse ici éclipse qui ouvrent juste au dessus de lui ça provoque la rotation on a entendu les skyros ouvrir une trappe on arrive dans la dernière minute de je c'était pas une trappe autant pour moi c'était mieux julio qui va être sanctionné par le george ici un peu serein le écho des brk zig qui se place sur le serveur et je pense qu'on va assister à la grosse pression ici des brésiles des américains face aux brésiliens la sanction de nesq sur éclipse on l'avait ignoré ce joueur king george qui fait malgré tout tomber one et le diffuseur planté diffuseur planté qu'ils donnaient ce quoi sera bien de 2v2 en situation de rétac la rotation par le mail n'est pas de chance bon timing pour yook young qui prend le qu'il est maintenant avait un digue passe à young très low hp le pulse des bergards et ça ne passera pas pour dix ça on y a cru ouais on est fait la bonne décale et de partout du coup les rogues qui reviennent à l'égalisation des américains face aux brk le voire du coup défendre ce même bombe site avec un cas seul qui rentrent dans leur composition défensive le même bombe site pris par les américains allez phase de préparation des joueurs de chez rog avec les murs totalement renforcés sur le bleu on s'est ouvert un tour de rotation en toilette et comme les brésiliens juste avant on va se créer une petite poche de résistance au dessus dans le bureau et dans les vestiaires très classique fin de la phase de prep les joueurs qui vont se mettre en place les brk qui vont s'insérer à commencer par one et son choc drone déjà en place dans l'escalier et on a trois joueurs au rez-de-chaussée plus une poche de résistance enfin deux rômeurs qui vont tenir le top mais c'est pour moi vraiment que young et dans les toilettes près du site sinon c'est au dessus et eclipse en roaming allez one qui va enfin lâcher son choc drone et rejoindre ses teammates pour essayer de dégraisser attention à ce qu'on a vu qu'il y avait une caméra extérieure qui n'avait pas été bt ça part un peu dans tous les sens effectivement on ouvre on fait tomber du stuff encore à vienne qui tient ce top avec slash n'est-ce quoi sur le plan il ya beaucoup de drones du côté des brk beaucoup d'autres qui prennent les infos n'est ce qui va peut-être rentrer ici ou prendre une ligne serré le travers qui ne passera pas sur les joueurs de chez rogue et la bonne idée c'est du ouvrir un grand visu voilà qui est fait les deux joueurs qui droppent instantanément une quinze c'est le temps qu'on fait perdre les rogues au brk qui peuvent représenter s'insérer sur ce top ouais le tout l'étage est libre on va ouvrir les trappes maintenant attention à la slash on a réussi à deny l'ouverture de cette porte castle qu'on a tenté d'ouvrir côté côté brk avec des skyros on l'a dit simplement tirant dans les kairos slash qui est bien placé oh one qui n'a pas du tout vu le move de cette valkyrie le c4 qui n'a pas fait de dégâts tant mieux pour les brésiliens one ce serait voulu d'avoir laissé un c4 passer ici aussi simplement et on a réorienté juste avec une valkyrie à 30 cm de lui on a réorienté pour les 50 dernières secondes de jeu yuk qui va ça va vite s'y face à clips et clips qui me au sol par le bec belle opération c'était maman tout à l'heure qu'on avait vu de ne pas réagir avec la même situation ou slasher king george qui font tomber dix à part dans tous les sens ici ça part vraiment dans tous les sens saverne et slash il faut un double kill double kill encore une fois pour yuk ça ramène tout ça en 1v1 avec un joueur au sol côté rog yuk face à slash quinze secondes à jouer il n'est pas du tout dans la bonne zone et puis c'est pas qu'il a mis à terre en plus non il ne sait pas aller il faut qu'on l'info faut aller chercher cette valkyrie et ses yuk et c'est cela je parle tout simplement qui se débarrasse de yuk 3 2 pour les rocs qui enchaînent trois rounds d'affilée le retournement complet de situation sur ce match et sur frontières ouais la valkyrie qui la joue quand même boli à la fin ce qu'elle aurait pu juste aller s'enfuir en suivant les mouf de du brésilien il a voulu jouer le duel et heureusement pour elle le voilà le bach n'est pas rechargé son arme il n'était pas avec son skeleton qui le le shotgun de son arme il aurait pu lui aussi faire des dégâts très bien joué très bien joué de la part des rogues qui mènent donc trois deux nouvelles phases de préparation pour les brésiliens de retour au top ouais on va les voir mettre j'ai l'impression le même setup que tout à l'heure je pense qu'on n'ouvre pas par contre totalement le mur fontaine on a vu les américains eux ouvrir voilà on entend du hook ouais on fait bien la belle ligne de rotation jusqu'au bout ce qui permet maintenant la sécu et l'entrée et l'entrée fontaine et premier kill de slash sur look le bon contre ce point qu'il de la part du jour h de chez rogue 5 v4 en faveur donc des américains dès le début surprenant ce que c'est le smoke a pris qui a pris cet angle là ouais au shotgun peut-être un smoking ouais surprenant surprenant cet angle c'est au prix par le smoke et on vient jouer côté sécurité attention parce qu'il ya deux joueurs ici sur cette sortie sécurité digue qui est juste à la porte au sens sur cardiaque pour prendre les infos sur l'excité et bien faire abandonner son petit mirador et one qui si je dis m'abuse vers la fontaine voilà il est couché ici dans les jours dans les bureaux et en position extrêmement étonnante je sais pas si il est juste sous la fenêtre en fait pas été repéré par slash en tout cas je crois que ce qui profite rien trop dans la défense énorme et il s'insère très simplement malheureusement pour lui n'a pas le diffuseur dit qu'il fait tomber young par contre il apparaît ici par julio juillot qui prend la fourna vient dans le dos de julio ça devient compliqué pour la mira dbrk mais slash capri le petit connecteur et qui fait mal un peu dans cette défense on imagine pas s'attend pas il attend le retour de nesco et l'énorme tête qui part bien entendu sur nez par contre dans son dos c'est one pour le sanctionner ça ramène en 3 v3 à une 26 de la fin avec un zik très très haut hp qui va tomber ici sous les balles de eclipse eclipse qui est maintenant le contrôle de ce black mirror 3 v2 pour les rogues qui ont vraiment pris la domination après l'ascendant contre l'ascendant d1 ouvert une liste largement assez un pour donner et trouver une fenêtre pour planter et on avance on avance du côté drogue eclipse qui va même venir au contact ici pour sanctionner mais le kill qui passe pour julio 2v2 50 secondes attention est ce que ce serait pas l'erreur un petit peu de ce round un an difficile avec un blackbeard qui prend la ligne et l'énorme move de julio aussi peut-être sanctionner à ça il va se faire sanctionner normalement ou pas ou pas il s'en sort très bien one qui peut avoir un très bon flanking sur king george devait un présent et avian qui va s'avancer prendre le kill sur one tellement tendu ce round tellement tendu les joueurs qui se courent après il s'annonce ici pour julio qui se kill quel round et quelles erreurs aussi ouais je comprends pas comment la mira peut rester dans son corner comme ça c'est ils savent qu'il est là et ils doivent le doivent le sortir tout de suite c'est dommage que du coup c'est elle qui fait le dernier qui est à la fin tranquillement là ça permet la valkyrie de revenir et de prendre le kill sur sur ce blackbeard c'est dommage la côté rogue on avait on avait le route normalement ouais le rock le rond pardon qui était clairement pour pour eux comme tu dis c'est la première décale aussi un qui plus quel joueur du côté rock a décalé tout seul qui est tombé sur julio le blackbeard qui a été un peu ouais le blackbeard un peu surprenant ce qu'il rate un petit peu son son move là sur la sur la mira qui ouvre au c4 alors c'est vrai que la mira joue bien ce qu'avec le c4 il met le feu dans la tête un petit peu des attaquants mais derrière il est juste dans un coin quoi il ya juste à le décaler et à le finir normalement ça devait ça devait passer après c'est vrai que c'est ça restait une mira que ça vectore mais je suis d'accord avec certains joueurs on a quand même pas mal d'erreurs du côté de rogues depuis le début de cette rencontre même s'il est dominé jusque là au score 3 2 3 3 3 il ya des erreurs il ya des erreurs ici de black eye sur l'extérieur opéré de la barre de slash et c'est parti face de fait terminer insertion des joueurs brk qui vont chercher à reprendre l'avantage sur cette map one encore une fois au choc drone qui va visiblement le récupérer pour l'avoir laissé sur le balcon ce black mirror encore une fois ce set up avec le black mirror par grand monde sécurité si je ne m'abuse ils sont un peu en retrait à voir c'est surprenant malgré tout ce black mirror au contact t1 voilà slash qui est à côté de la fontaine depuis des bureaux ne connectera pas et on se renforce look avec le bec surtout attention à cette valkyrie là qui partait pour le chasser j'ai l'impression est ce qu'il lui se dirige vers la salle sécurité qu'est ce qu'on va choisir de faire pour me kill de slash bon digue comme tu l'avais annoncé un slash très agressif qui fait tomber le joueur est malin et on n'a plus de capacité d'ouverture du côté des brk oui ça lance une fin de ronde de compliqué là pour les brk si on peut pas ouvrir le le mur t1 alors il ya un mur qui est pas renforcé un côté par les rogues on permet justement au black mirror d'être à l'équipe george romperie qui va réussir à s'échapper ici on n'aura pas eu d'options pour le sanctionner de la part de nesquoins mais attention on a slash encore un qui tient cette ligne si je ne m'abuse l'entrée voilà il est une petite ouverture dans le mur qui lui donne l'accès à cette porte et on est rentré dans la sécurité sur le petit créneau pendant lequel cela je faisais un trou près au digueule il a l'info il a l'info sur avian n'est-ce quoi il a l'information est difficile d'aller le chercher 50 secondes à jouer c'est compliqué on a encore éclipsé qui joue en dessous avec son son jager c'est très passif comme attaque du côté très passif 35 secondes a joué c'est parti on va commencer à mettre la pression une granadie m ici tomber les batteries bandit même si ça n'a plus grand intérêt et alors que la pression se passe un peu de l'autre côté attention il joue avec le feu n'est ce quoi ici et il tombe pas sa king george avec mira derrière y avait avian dans tous les cas joli de la part de clips ici sur one julio qui fait tomber king george éclipse qui va prendre complètement le bac est arrivé dans le dos de you qui reste encore de julio mais impossible voilà pour you julio tout seul dans l'escamène et ça passe pour 4 3 balles de map dalle de cette première map balle devant pour les américains c'est vraiment très passive attaquer du côté brésilien et à trop jouer la passivité évidemment on s'est retrouvé un petit peu coincé ouais complètement coincé balle de map donc pour les joueurs de chérogues ici je presque surpris finalement que n'est ce quoi ait pu rentrer comme ça aussi facilement avec sa hache par la porte ouais je suis étonné aussi que comment dire des brésiliens n'est ce qui est entré et il a pas du tout attendu c'est mail qui est vraiment tout seul alors certes il a réussi à avancer un peu c'est déjà un exploit oui mais c'était un peu un peu stupide comme mot à c'est totalement solo sera que si la personne poursuivre derrière ça servait à rien qui peut pas jouer gérer à lui tout seul les joueurs au niveau de la bombée et avian en tout cas voilà 4 3 balles de map ce sera la victoire sur frontière si les rogues l'emporte dans tous les cas sinon ce sera un over time et on partira pour au moins d'autres supplémentaires derrière on partira sur oregon et enfin s'il ya une troisième carte ce sera chalet on verra ça tout à l'heure et le match qui suivra celui ci ce sera le match de nos français de chez millenium face aux autres brésiliens la team fonte ce sera un peu plus tard dans l'après midi c'était pas similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure on a écho avec son yokai par contre cette fois ci côté brésilien c'est peut-être peut-être de suivre justement avec avec son yokai voir ce qu'il fait autant sur la slash qui prend déjà une position assez assez agressive et big pour ses mails je pense qu'on va essayer de jouer justement julio par au dessus allez la temporisation de slash qui vient couper la ligne et la tenir la pression du boc que l'on l'entend lui il s'en sort bien là dessus un timing là pour sortir des toilettes allez assez calme pour l'instant ce début de ronde ce huitième monde on vient chercher à déloger les romers qui sont au top et encore une fois la pression plancher attend sur un digue en dessous dommage qu'on ait manqué le kill eclipse qui a réussi à faire tomber le pulse avec un bon brain ici n'est ce quoi qui est attendu sur la sortie de ce trou et qui va être pris dans le dos parce là je la bonne pression du joueur âge de chez rog c'est très très bien joué du côté des américains qui se retrouvent en 5v3 à une minute de jeu en balle de mâle ça sent bon et on est en pleine pause julio sur son yokai qui n'est pas du tout attendu il ya une grosse erreur de com ici il ya une énorme erreur de com et slash qui s'en sort tranquillement avec trois cas ça c'est la victoire ça fait plusieurs fois qu'on le voit profiter des gros trous qu'il y a en défense on l'avait vu tout à l'heure c'est serré après avoir open kill le smoke là c'est sur la chaudière qui était laissé totalement libre par les brésiliens s'attendait pas du tout à ce que ça arrive dans leur dos de la sorte est ce qui permet du coup au roc de s'imposer bon bah moi j'ai déjà perdu mon prono mais moi aussi pas de problème on repart sur auré con derrière comme le match précédent penta versus excellence on rappelle un ça a été remporté par penta sur le score de 2 0 5 0 5 2 précisément juste avant on avait ainsi face à élève victoire de 0 3 et 2 1 pendant que ça va aller des joueurs des joueurs et les vêtements alors on voit les plus belles actions de cette première map alors ça a été c'est un match difficile au début pour rog on a eu mal à rentrer dedans on avait vu ça partait 2-0 pour pour brk et finalement ils sont réveillés malgré ça je sais pas c'est brk pour déjà je ne les trouve pas du tout ce temps qu'ils étaient magnifiques mais car je les trouve pas au même niveau que les dernières finales de pro league alors peut-être emmener aussi par un escouet moins moins en forme un qui elle est vraiment porté énormément sur sur les premières finales et là c'est vrai qu'on sent moins l'aspect l'énorme aspect team play qu'ils avaient beaucoup en finale de première saison un héros qui sont très très bien revenus et qu'on présentait un un jeu solide ce dernier route qu'on a vu là qui était on a clairement vu le relâchement des des brésiliens qui sont donnés un à un notamment dans la ligne du bec tu ne pouvais pas faire grand chose ici et le voilà justement cela j'ai cette évolution c'était h autant pour moi où tout le monde c'est vraiment donné un à un petit briefing du côté des des brk voilà besoin de se remettre dedans là un petit peu après sa première m'a perdu ou c'est vrai qu'ils avaient bien commencé mais derrière les rogues ont petit à petit pris l'ascendant alors petit rappel puisque donc bien le bonjour à vous youtube qui n'ont rien puisqu'on a lancé sur youtube depuis tout à l'heure on est en live depuis ce matin sur twitch premier match n6 et l'éveil des finlandais face aux américains sur les américains qui sont imposés 2 à 1 derrière on a eu excellence face à penta des américains passé des européens penta qu'il a emporté bien sûr 2-0 pétale échantillement en titre on a eu ensuite un panel sur les artistes de la communauté ici on est en direct pour brk face à rogue les ex vertical gaming berk qui sont les ex black dragons et derrière on aura le match de nos frenchies la team millenium face à la team fonte ce sera tout pour cette première journée mais ce sera tout ce sera pas non plus rien du tout ce qu'ils me font clairement ça va être le match que l'on attend le plus demain rendez vous 9h45 pour l'ouverture dans la première demi finale des 10 heures qui verra s'opposer et les veillettes face aux vainqueurs de cette rencontre derrière un panel sur opération else qui commencera aux alentours de midi 13h ou midi 30 peu importe dans ces eaux-là deuxième demi finale qui verra donc s'affronter penta face à soit millenium soit team fonte et enfin derrière un panel sur l'esport la grande finale qui est annoncée à 15h45 qui peut commencer beaucoup plus tôt comme beaucoup plus tard et enfin en fin de journée blue dorki de la présentation du nouveau dlc des grosses mises à jour qui vont arriver des nouveaux opérateurs il y en a trois de la folie qui va arriver tout simplement sur cette prochaine saison de rainbow six siege on est parti sur oregon la deuxième map entre brk et rogues et c'est rock qui commence à la défense ouais on va voir si les brésiliens vont réussir à à renverser la vapeur un petit peu parce que pour le moment les américains ont pris un ascendant psychologique sur eux on les a vus à se regrouper c'est une de leurs grosses forces du côté brésilien c'est vraiment d'avoir cet énorme esprit d'équipe la musique effectivement régis si tu pourrais s'il te plaît te réveiller et enlever la musique du jeu et mettre le son du jeu accessoirement ce serait plutôt cool effectivement allez phase de prep qui se termine un peu de son du jeu s'il vous plaît jean de la régie pour la la phase de prep en tout cas qui est terminé l'ami les caméras déjà pas mal c'est un bon début c'est un très bon début il n'y aura pas de nouveauté un palmage de millenium et demain on s'efforcera de traduire autant que possible tous les panels il y aura juste voilà comme aujourd'hui un créneau où il faudra qu'on aille manger ouais c'est moi c'est mieux merci régis de nous avoir entendu 30 secondes écoulées toujours pas de kill et on est bon il surprenant ce petit ce petit bouclier de young en entrée du connecteur dans l'entrée de orange parlons avec son smoke à l'ébut ça va bien on va de vraiment montrer le le drôning et on est en quasi quasi tortueux un côté côté rogues on a que à vient qui se balade en scène sinon tous les autres sont surtout sous sol ce quoi qui va rejoindre ses teammates et aucun problème ici pour la pose de l'exo thermique l'équipe c'est redescendu aussi on est sur une torteule fait longtemps qu'on n'a pas vu de tortueux pour dire ça fait déjà une vingt que le ronde est en cours oui c'est pas une tortueux de base on voit de moins en moins ça qu'on voit de beaucoup plus maintenant les défenses évoluent en fonction des en fonction des attaques comme éclipse et se lâche à l'instant là je vais ouvrir la rotation ici de la tour rouge jusqu'au couloir des dortoirs il est avec éclipse ils sont repartis en roaming du coup ces deux joueurs on l'a sorti et même qui est tenté qu'est ce qu'il fait extrêmement audacieux c'est une grosse rotation et il a le créneau pour le faire oui c'est non c'est vite repris par nesquoix il avait le créneau pour le faire ça aurait pu surprendre si personne c'était ça c'est un jeu franchement on assiste à des trucs le double kill en tout cas de slash king derrière qui fait tomber zig one qui fait tomber slash king george encore une fois dans l'escalier au chat d'une qui fait tomber vous qu'on se retrouve en 1v3 c'est à nier rien comprendre ce à toi on vient d'assister il ya un niveau particulier king george bien premier point mis par les rogues waouh ouais surprenant cette rotation du bandit évidemment qu'ils ont le temps d'aller le chercher son école oui ils ont directement la visu avec la porte cuisine face et j'ai pas compris j'ai pas compris ce move par contre derrière le le pulse qui revient sur le connecteur et qui surprendait ce quoi et attention à côté brésilien ce genre de de round ça peut les couler un peu plus que d'ailleurs sachez qu'en plus il a repris un autre qu'il dans le main alors après on nous suggère que c'était peut-être une diversion cette sortie cette grosse rotation et ça a permis au pulse de revenir par la meeting c'était un bail voilà pour donner le timing apple spolce qui a pu faire très mal effectivement c'est quand même cher payé ouais je les vois mal pour moi c'était pas un bail c'était une tentative justement d'annoncer un joueur effectivement pas c'est un bail dans le sens où on annonce un joueur qui va être à l'autre côté de la map et à l'opposé de là où se trouve les attaquants qui sont obligés de gérer parce que c'est dans leur dos je pense pas que enfin c'était envoyé un mec au suicide aussi vite et je pense pas non plus que c'était pour le pulse c'est pour le pulse à terre mais qui se retrouve avec autant de facilité devant une hache c'était quand même assez chanceux dans l'absolu allez fin la passe de prep les joueurs rogues qui s'avance et qui s'insère sur cette map sur oregon le dring de young une insertion de eclipses suivi de slash non qui va être mis sous pression très bientôt par eclipses ici on voit attendre le retour par la porte il devrait pas se donner look il se doute combien de chercher voilà il prend une très très seulement renvoyer un drone slash de l'autre côté qui fait tomber neskwa le smoke qui tombe très vite on est déjà au port du bp pour le le sledge descendu des rogues et on s'avance eclipse qui va s'avancer pour aller chercher yuk il va drôner pour avian du coup la pression à plusieurs on vient de chercher on n'a pas vu la rotation et la descente et la belle sanction ici justement de you qui fait tomber slash très très bien joué très joli move exécuté de la part du jaeger des brk qui vient se replacer dans la scène ni vu ni connu est surprenant je pensais qu'il l'avait vu aller sur sa droite pas du tout et la passion qui va on appris je crois que c'était des balles voilà on a pris le contrôle de cet escar à vianne qui va être sanctionné par you qui est encore une fois bien positionné pour faire mal le petit bref ailleurs qui va bien mais qui ne connectera pas la bonne grenade de eclipse par contre qui fait tomber one ça ramène en 3 v3 à 55 secondes de la fin de ce eclipses par contre qui fait le kill sur yuk et un joueur ou joli de la part de dix ce c4 2 v2 45 secondes la plante qui va commencer booking george attention la belle cover qui est neutralisée attention est ce qu'il peut faire non quel c4 qui atterri pile à sur le joueur des rogues très bien géré cette cette fin de round de la part des brésiliens un peu plus surprenant ce petit tir tk sur sur son joueur le bon bon placement de duke qui a surpris et derrière c'est sur site donc ça a été vraiment très solide la mira qui a mis à terre le premier joueur on repart sur un nouveau round donc après l'égalisation des brk très solide slash sur valkyrie qui va aller placer les bonnes black eye là où il le faut ouais on va s'étendre à la scène visiblement pour ce bon petit dortoir ouais pourquoi pas pourquoi pas défense meeting en plus l'habitude de voir éventuellement des tours rouges ou alors une défense kitchen et dining pour avoir le contrôle du du rez-de-chaussée tout simplement phase de prép terminée insertion des joueurs brésiliens ouais manière assez classique de défendre visiblement on fait son petit tour de rotation vers le grenier mais j'ai l'impression qu'on défend fortement le la meeting pour garder le contrôle du grenier et yook qui va directement les mettre la pression sur le balcon a et voilà on voit le père et on sait qu'il ya une menace ici le petit volet qui était en partie détruit young sur les cams à la sortie l'escablon est-ce qu'on va aller jouer ce joueur en top tour rouge pour l'instant yook voilà qui a mis une petite pression sur le balcon qui change de position qui vient agresser les autres ouverture cette défense rogue et on va le chercher c'est mira en plus que jorge avec mira particulier mais pourquoi pas ça va être tant qu'un petit peu attention parce qu'il se montre parfois agressif george et là il s'annonce aux yeux et aux oreilles de you pensant la digue qui vient mettre la passion dans la master qui va pouvoir poser une exothermique et ouvrir ce panel en couverture juste derrière king george qui est tout en place là bas qui devrait pas tarder à devoir revenir sur bp à backup mais la pression la pression se fait sur site finalement on va pas le jouer n'est ce quoi qui est aux portes du bp du couloir du moins il n'a qu'une envie ses poches avec h s'annonce compliquée malgré tout micro lignes lâche qui est à couvrir son mur qui attend l'agression sache de you on arrive en faible attention ou la belle ou la belle grenade qui devrait arriver elle est quand celle par une défense active à vienne qui tient la ligne on arrive dans la dernière minute de jeu julio qui va renvoyer un drone jeu pendant que zig se fait un petit peu blessé par le gaz de smoke et le bon duel ici remporté par you clap on agression qui passe sur slash julio qui enchaîne sur you le smoke était en haut de l'escalant ça laisse la voie complètement libre pour le à si je ne m'abuse n'est ce qui attend les rotations et les retours depuis le grenier et dit qu'il fait tomber clip ça déroule complètement côté côté berger ici le bon c4 qui ne fera pas le bloquif qui fera juste tombé digue celui-ci planché qui me touchera sur un king george qui se retrouve tout seul avec à 25 secondes de la fin du futur qui va bientôt être planté et one dans le douane sur l'extérieur qui conclut le point qui est donc mis par les percs c'est là qu'on voit la limite un de ce joueur top tour rouge c'est qu'on l'a totalement ignoré oui c'est ça c'est ça on l'a ignoré l'agression s'est passé que ces côtés master avec une pression balcon et king george qui n'a servi à rien qui n'a rien pu faire après sur son retour les joueurs sur site à qui sont tombés les uns après les autres la choc avait vraiment une position très très risqué pour le moins en étant en plein milieu comme ça de la master je vais être précis sur les réflexes il n'a pas été malheureusement de 1 du coup pour les BRK les ex black dragons cette squad brésilienne qui défend le même bon site le top et les dents de voire avec les plaques et sur site on a vu tout à l'heure dans l'escalant les drones classiques qui sont éliminés c'est l'hommage de la verre l'avait vu à l'idée d'accès à l'extérieur est-ce que ça va être pour de la prise d'infos globale tout au long du drone ou pour des agressions on leur livre qui est excellent bien placé et on a toute l'info sur eclipse et ça va donner lieu à une agression malheureusement de timing le eclipses qui vient sanctionner n'est ce quoi et la déception je pense dans les yeux de n'est ce qu'elle m'ouvre de clips là dessus mais je sais même pas comment est ce qu'il a réussi à l'avoir ce que n'est ce qu'est vraiment parti très très vite la justice et quelques balles il savait que derrière il fallait qu'il s'enfuit à mes clips qui a été encore plus vite et car ici à lui infliger une sanction violente éclipse qui vient agresser un tout le plancher c'est son like attention moi cette ligne ouverte on a entendu le tir de ce moque alors est ce que c'était sur lui n'est pas vraiment l'impression la grenade préparée pour les barbelés les armes à tout ce plancher qui pourrait être ouvert par le bec pour les bonnes infos l'info sur ce moque et clips qui a toutes les infos ici qui va aller chercher et il se déplace bien sûr yook il est conscient du risque de rester ici face à un bug qui vient d'ailleurs top escablant et ça peut surprendre oui elle est pas commune sa position allongée en haut de l'escalant est ce qu'on a l'info côté non du l'équipe qui dure entre eclipse et yook et on va le chercher yook qui vient de se relever attention du coup qui s'annonce face à eclipse mauvais timing pour le smoke très mauvais timing cette fois c'est une grenade qui pourrait surprendre la bonne grenade le bon bon peut-être pour aller s'ils ont eu le temps de reculer il n'y aura pas de kill sur cette action dernière minute de jeu de zig qui fait la rotation par en dessous et ce qu'il est attendu par slash non je ne crois pas il n'est pas tout à fait safe il l'attend pas qu'il pense pas qu'il bandit aussi près mais attention retour de zig dans le dos de cela je peux encore monter un étage pour le bandit 40 secondes à jouer le timing qui va commencer à se resserrer c'est ce que font les joueurs de chérogues ça va en faire le bp la belle sanction ici sur yook le bon timing de slash qui ne sera pas et même qu'ils partent digue pas de revanche et attention par contre le blackbeard qui va tomber sous les balles de zigouane qui se débarrassent de slash et ça va de mieux en mieux pour les brk sur ce round 3 v3 néanmoins à 20 secondes de la fin plus le drop à cette trappe est-ce qu'on va réussir à se replacer eclipse qui s'avance julio ce serait pas tout seul le bon c4 de julio sur avian plus la sanction derrière l'énorme double kill du joueur mira yook par contre qui prend le revanche et qui fait tomber julio et où coin c'est obligé de planter huit secondes de la fin de ce monde est là on attend du côté de chez brk et on va les mettre la pression dans les trois dernières secondes attention parce qu'il pourrait réaliser l'exploit il est bien placé diffuseur planté ce qui peut assurer le double kill ici on peut être le premier qui passe est ce qu'on a attendu le deuxième non il prend la ligne de l'esca il a compris que ça venait sur le côté pour les rogues quelle réussite quelle lecture de jeu et quelle erreur aussi à l'heure de laisser poser pourquoi est-ce qu'on le laisse poser comme ça c'est à ils se sont dit que non il allait pas tenter une plante mais plutôt les attendre à quelle erreur on pensait peut-être qu'il allait attendre le dernier moment pour pouvoir poser et non c'est un de deux un de deux légalisation donc suite à ce round pour rogues ouais route qui pouvait offrir un break aux brésiliens et le petit long a décidé autrement le petit young on repart donc au niveau du grenier pour rogues qui va tenter donc à son tour de faire le break et l'échec brk sur le précédent round on rappelle la première map a été gagné 5 3 par rogues donc une map décisive pour les américains s'ils l'emportaient sur oregon ce serait terminé pour eux sur le score de 2-0 ils iraient donc en demi finale demain pour affronter et les veilles ouais qui glanche a choisi de la jouer un petit peu différemment cette fois ci il a pris le contrôle de son grenier il a mis un black mirror un black mirror pour être dans le grenier ok ça peut ça peut être plus intéressant déjà que la tour rouge oui surtout vu l'attaque précédente des brésiliens c'est vraiment une adaptation à ce qui a été proposé sur le round précédent maintenant attention à ce que les brésiliens ne contourne pas encore une fois le problème un jour dans le grenier ça reste quand même assez facilement de je fais qu'il s'en sort oui par contre qui est bien placé pour agresser miyuk qui a été intelligent aussi sur ce moment et on va le chercher on va le chercher complètement mais quel move de slash quel move il parvient néanmoins à mettre le joueur au sol mais c'est peut-être un peu cherché par contre ça c'est très intelligent de la part de eclipse de vouloir capitaliser sur l'échec d'un de ses teammates c'est sanctionné tout de suite par julio ça aurait pu faire très mal ça par contre parce que quand tu neutralise un mec qui sort oui tu as de fortes chances de dire derrière bon c'est bon on est on est safe je te relève et là la sortie peut te surprendre c'est donc un 4v3 en faveur des brésiliens oui ça fait quand même deux joueurs qui sont tombés pour pour 1 et on va ouvrir du coup le black mirror qui protégeait king george qui va tout de suite avoir une position moins sécurisée et on va attendre qu'il fasse l'erreur non on va retourner je crois n'est ce qu'il pourrait peut-être tenter de le prendre par la trappe on va faire la rotation et revenir par cette escamaine ou pas n'est-ce pas qu'il va également changer d'angle king george toujours dans son grenier mais un peu immobilisé depuis la scène je suis presque sûr qu'ils pourraient qui pourraient l'avoir qui vient de partir et on vient de chercher king george on cherchait le neutraliser ce qui part 25 secondes à jouer on passe beaucoup de temps ici ou attention l'on est entre nesk et young bien remporté par nesk quoi qu'il vient mettre une pression du coup escablant et ça ça va un petit peu soulager ses maîtres le bon c4 envoyé parfaitement par avian qui a dû atterrir juste devant le nez de nesder julio qui fait tomber enfin king george julio neutraliser par avian c'est un 2v1 ce qu'ils peuvent le faire les brk et ça passe pour zig ça passe les brk qui reviennent peu en peu dans cette rencontre 3 2 il continue de faire la course en tête sur cette carte qui est leur carte pour le rappel un border avait été choisi par par les rogues c'est l'inverse border et la map non si non si non si si c'est la malle de de berk non d'accord oui bon oui allo un ouais pas plus les bas du aller phase de préparation du coup sur ce qu'on me cite dans une info j'ai plus l'info de frontières c'était la map de brk ou de rogues si je ne m'abuse rock et télé et t'es à droite sur le map ah je sais je ne sais pas son 3 2 non sinon si voilà c'est ce moment là que t'attends le chat mais tu vois il y en a pas un qui aurait gommer ma père qui a donc border marqué en rogues merci chat de nous aider sur nos échecs échale et bien sûr la danse et border berk écoute après moi je sais que ça peut eux aussi qu'ils vont se demander un petit peu même enseigné à les mêmes setups de défense que tout à l'heure avec une défense étendue à la scène un trou de rotation vers la cuisine il ne me semble pas avoir vu you que traîner en dortoir cette fois ci bord de rogues brk oregon info sur le drôling pour repérer les défenseurs et les poches de résistance établi un brk et on avance pour slash on avance et on va chercher nesk et one qui sont ici dans cette petite nesk va contre un petit peu de reculé mais attention à ce lâche qui vient d'être une pression rapide mais tout de suite sanctionné par youk et n'est-ce quoi le bon team play des joueurs brésiliens n'est pas l'info sur ce joueur dans le grenier qui a permis à c'est julio un qui est dans c'est nesk pas donc qu'est très low de s'en sortir vivant et le tk entre digues et n'est-ce quoi le team kill on avait on a voulu ce qui arrive oui je pense youk en duel aux prises avec avian mis sous pression dans le grenier et là c'est stressant pour les deux joueurs il n'a qu'une envie c'est que le genre décalent mais en même temps si décalent on fait faillir en tout temps ça pourrait être ça pourrait être pour lui one qui est en dessous va pas venir en soutien pour l'instant qu'une vingt et iban a qui est dans cette zone attention voilà le duel qui se termine ici youk qui va tomber face à avian et on plante on plante pour young sur bp dans le plus grand des calmes le dieu le c4 qui n'empêchera pas la bande de ce diffuseur la couverture de king george par au-dessus et qui fait tomber et clips néanmoins et exy qui fait un triple kill monstrueux sur bp complètement dingue ce que vient de faire ici le pulse et leader dbrk les ex black dragons on va revive ses mates pour aller diffuse et faire tomber avian éventuellement accessoirement julio peut-être le duel et ça passe sur une première prise d'info et la décalent quel retake dbrk qui reviennent complètement dans la course qui ont l'air de s'être réveillé oui alors le pulse à la décale le joueur l'attrape plus les deux dans l'escalier extrêmement solide zigue si guéras là dessus et d'air où il y aura qu'a conclu extrêmement solidique et encore une fois king george qui n'a pas été vraiment imposant avec son blackbeard dans l'escalant qu'aurait pu moi je le voyais vraiment neutraliser neutraliser pulse et une belle gestion de de pulse ouais alors qu'on l'a vu en plus à péter la vitre sur le duel donc il a vraiment chuté à la tête il n'y a pas il avait tout l'avantage de son blackbeard 4 à 2 du coup balle de map pour les brésiliens pour nous offrir un match en trois cartes ouais sur chalet on irait si ce round était mis par les brk saurons nous le suivant on est sur une défense des américains de retour au sous sol ici sur une compo mira pulse bandit smoke et mute en face il va la termine sledge thatcher et h et vont tout donner tout donner pardon pour en découdre et terminer cette carte ici les brésiliens ils sont chauds les brésiliens les peut-être pour eux cette saison j'espère pas go minénium effectivement ils reviennent vers là on est on les a vus au début de cette rencontre là ça va beaucoup mieux et l'insertion de ces fameux joueurs brésiliens les ex black dragons ont quelque chose à prouver après l'échec des dernières finales de pro ligue face à penta en finale ouais effectivement sur oregon on voit un peu plus leur niveau de jeu c'est vrai qu'en face rog est quand même sujet aux erreurs à répétition match parfois un petit peu surprenant quand même sur sur certaines certains roulent un drône de youk on a les infos comme d'ailleurs ce tk sur sur nesquoix alors que visiblement le pulse avait pris son mp étonnant effectivement de jeu qui s'écroule la prise d'infos des joueurs brk zigg qui rentre et l'insertion sur l'école zigg dans l'école slash qui prend les infos d'ailleurs sur ce dernier d'attention on se traverse le bon travers intelligent de la part de slash qui est malheureusement pour lui ne connectera pas sur le termite très bien joué oui oui malheureusement pour lui ça n'a pas connecté du coup il s'est annoncé et zigg va évidemment se méfier maintenant il continue de prendre les infos slash au censeur cardiaque avec one qui savons c'est qu'il pourrait faire très très mal ici one le manque de timing de la part du toucher l'énorme manque de timing qui manque le retour de eclipses assez dur c'est le genre de replay que tu as pas envie de revoir c'est ça que tu débriefs et nesquoix qui n'était pas en place visiblement pour cueillir ce ce bandit et oui plus que 45 secondes maquille george un qui est encore donc il vient de redescendre turtle pour cette fin de route on est parti en turtle côté côté rog très serré extrêmement serré 35 secondes à jouer l'insertion des joueurs de chez brk et la pression pour aller planter ce diffuseur la bonne grande ici envoyé de la part de youk par dessus par la trappe c'est extrêmement bien joué la deuxième au hockey ball de la part du sledge des brk mais quel jeu et par contre double kill derrière pour avianne slash il faut trouver ziggaine square diffuseur planté néanmoins 3 v3 je pense qu'on va aller sur chalet ouais le retake va être va être compliqué là pour les les rogues on le joue bien côté brésilien king george qui va se donner tout simplement dans la ligne de one le premier qui passe l'âge qui enchaîne derrière avec un pré fire ça met quelques dégâts ça va même pour le kill sur one c'est très très bien d'exécuter 2v2 youk et julio le c4 qui ne tuera personne car plus personne n'est dans cet est ce cas youk au dessus c'est extrêmement bien géré ah oui c'est possible de poser en bas de l'escalier comme ça les derniers qu'il a pris part julio victoire 5 à 2 l'énorme retour en force un dbrk ouais les résiliens qui voulaient pas partir aussi vite ils s'offrent au moins une troisième carte face à ces américains de rogues qui ont été assez assez timide finalement sur cette défense pas sur leur défense basement à chaque fois on les a vus revenir en turtle et jamais jamais s'imposer et on va partir sur chalet donc des joueurs un brésilien qui est parti faire le cas de fil pour savoir qui allait commencer en défense en attaque chalet ça s'annonce ça s'annonce très intéressant l'a pas encore vu aujourd'hui j'allais effectivement qu'on n'a pas toujours vu qu'on n'a pas encore vu pas non aujourd'hui alors cherchent à se remettre deux ans à côté côté rogues une petite discussion mais beaucoup de débats à propos d'un éventuel clic sur la pose esca mais est-ce que c'est pas le fait de se mettre d'eau justement au bon site oui c'est possible l'accès en termes de portée à la marge de l'esca j'ai passé à vérifier en tout cas je doute c'est ça il pose des fesses à l'intérieur oui c'est comme la pose 64 ans en banque quand tu ouvres le mur du serveur et que tu poses en mettant juste ton cul dans le bon site et que la bombe elle est du bp tu poses dans les serveurs et personne ne sauf que là il est quand même obligé de mettre enfin il est quand même dans l'escalier enfin c'est très exposé donc c'est un pose risqué et je crois pas que ce soit sanctionnable à voir passer aux admins de décider de ça non pour moi c'est absolument pas un bug non encore une fois notre avis ne vaut rien par rapport aux décisions des admins ah oui s'il y avait un problème serait en train de s'en occuper ouais mais tu poses sur les marches mais tu as quand même été extrêmement vite depuis tout bon site depuis le couloir depuis je sais pas bref c'est pas notre décision en tout cas et je sais même pas s'il ya une plainte de la part des joueurs rogues là dessus peu importe en tout cas le point qui a été mis par les BRK qui s'impose donc 5 à 2 cette sortie cette sortie des joueurs rogues qui était très audacieuse on voit les plus beaux kills avant de partir sur chalet chalet pour la troisième et dernière map alors il y a un peu un débat entre les c'est un bug ce n'est pas un bug c'est un cliché de la triche c'est tout à fait normal et les joueurs pro qui s'y mettent salut à toi poseidon cette double pokeball de ouais magnifique sur ce dernier round qui était tellement efficace ce kill de one par contre le contre et fire de slash derrière one qui arrive pas à ajuster et slash qui reprend le dessus retour à la scène retour au pc les jours qui ne sont pas encore installés allez on se réinstalle à son bureau son bureau sa station de jeu du le e-sport plutôt c'est ça son poste de travail pour ce travail à poursuivie et la côté rogues forcément on doit être un petit peu dans le doute après cette map dominé par les brésiliens on se rappelle encore un dos se devait un bon nom posé à 10 secondes de la fin que les brésiliens avaient un petit peu un petit peu de choc sur young qui aurait pu même leur permettre de l'emporter à plus largement l'intelligence qui se dit comme quoi comme quoi comme quoi l'escalier fait partie de la pièce en sécurisation de zone oui et que donc la pause sur les limites et c'est dans ce cas là tu pourrais poser de partout dans l'escalier ouais ouais mais c'est la partie qui est aux limites du monde si elle est fait le qui fait le coin donc en fait il a deux semaines dans la partie la petite partie basse la partie qui descend qui touche le sol de bref je ne sais pas ce n'est pas notre débat j'ai l'impression en tout cas qu'il ya ou bien une pause ou bien débat trois sujets du côté des des joueurs rogues et le joli plan du joueur berk avec le chibi de hache juste devant et c'est parti on est parti j'allais pour le chalet m et dernière map de ce troisième quart de finale entre brk et rock didi et rock tout court doit bien se passer on va défendre la cave à 20 et le garage moto pour commencer du côté de berk et c'est parti pour la phase de prep avec un registre qui va nous remettre le son du jeu un petit peu en retard comme d'habitude voilà qui est fait à les renforts de ce garage on est sur une compo jaeger valkyrie bandit écho et mira du côté des brésiliens on n'a pas d'infos à propos du plancher à moitié pt effectivement ça ressemble à une technique anti jeu je ne sais pas il ya peut-être autre chose derrière sur ça je veux pas spécialement qu'on en parle qu'on se prononce là dessus ce serait un débat qui pourrait vite tourner au vinaigre les rogues ont pas fait intervenir les admins dessus donc visiblement c'est c'est ça c'est avant tout aux joueurs de prendre la décision de se plaindre quelque chose ne leur convient pas à nous fin de la phase de prep on est installé on est sur un turtle qui ne l'est plus avec qui ou qui remonte dans l'escalier au double double mira sur sur la cave sur le petit cgb c'est surprenant yokai dans le dans le petit couloir gros trou ouvert en face de lui c'est tout de défense original de la part des brésiliens ça a peut-être forcé justement les les américains à jouer par ce qu'ils sont en train de jouer ben exactement du côté du b et du garage moto et ça va très vite avec nescoa qui sanctionne justement cette grosse pression de slash c'est un peu emmêlé les pieds dans les barbelés ouais ça ce qu'ils pensaient pouvoir surprendre son défenseur mais il n'en fut rien ça ce qui était vraiment parti tout seul à l'assaut du bon site il avait vu un comme comme tout à l'heure sur border il avait vu une une option un trou et vous se faufiler dedans il s'est fait que hier par l'escoie très très rapidement alors que young et pas vraiment pourquoi il est parti tout seul par la stage parce que tous ses coéquipiers n'évoluent pas dans ce sens là ce qu'on voit ici oui il est parti en solo voilà il a vu un trou il s'est dit moi je peux prendre le contrôle du garage moto neige il a tenté sauf qu'il arrivait en courant pleine balle du coup nescoa ça se trouve il a il a juste entendu ouverture des trappes et un c4 ne fera rien du tout on cherche les pieds de nescoa ça passe pas loin ici pour pour écrire la trappe ouverte est-ce qu'il va tenter quelque chose d'audacieux j'ai envie de dire nescoa passe éclipse le duel compliqué nescoa qui va réussir à s'en sortir les deux joueurs l'ohp on va continuer à travailler le plancher on a le temps on a largement le temps du côté de éclipse 50 secondes encore à jouer 4 v5 à l'avantage des vergas nescoa par contre la belle tête d'éclipse qui va sanctionner le jäger brésilien et on va pouvoir descendre mettre la pression dans cet escar avian qui n'attend qu'une chose ou attention du elle est également très compliquée ou qui réussit à mettre le jour au sol c'est yung qui est au sol yung était encore un petit peu et soler un lui aussi one fait tomber avian également deux contre quatre du coup avec qui est au sol l'éclipse qui va drop il est attendu par one le coup du hockey qui voile c'est très vite ici one qui ne s'est pas fait prier king george qui se débarrassent de you et la fin le point pour les brk sans aucun problème ici solide très solide très solide cette défense c'est vrai que avec ce setup étonnant là du côté de garage inutile ils étaient obligés de passer de l'autre côté les américains et c'est vrai que cela choc avait vu un la bonne opportunité malheureusement il s'est fait cueillir par par nesquois et le tout doit s'installer de plus en plus ouais chez les rogues ça va que ça doit devenir un petit peu difficile mais nesquois qui s'est jeté complètement ce couloir il y avait une blague caille il était attendu la choc avec h plus les barbes les c'était impossible très compliqué de passer et derrière le drop de king george à la toute fin c'est parce qu'il y avait plus le temps un peu un peu perdu le fil peut-être le capitaine emblématique de cette équipe de rogues passe de prêt pour ces américains donc salle des trophées peuvent-ils revenir dans cette rencontre mon chaffu fufu peuvent-ils le faire attention cela je prends une dacaille sur l'extérieur les sapins qui donne sur le mail et voilà qui est fait de la part de slash on va se remplacer sur bp partons sur un poulter tôt ou sur une défense du temps pour tout cas n'a pas cette méta de défense de la salle de bain avec des enfants castle et compagnie juste cette blague caille pour les infos ouais la caille assez assez classique un qui plus est pour être assez rapidement détecté et le droning des joueurs brk qui viennent prendre les infos alors deux joueurs de chez rogues au moins qui sont sur les dacailles en observation king george bien excentré ici vers la salle poker elle est quoi qui est entré dans la librairie suivi de one on a le drone de julio qui va prendre les infos juste devant il est attendu il est attendu ici alors une trente beaucoup de droning pas vraiment de duel ouais la king george voilà voilà il est attendu depuis tout à l'heure face à one complètement coincé alors qu'il avait une position un petit peu bâtard d'entre guillemets pour surprendre ça ne fera pas l'effet escompté ça n'aura pas l'effet escompté pardon et les brk qui maîtrise de plus en plus ce bâtiment yung repéré à son tour c'est assez lent le rythme de ce round ici on a julio sur fuse qui vient d'envoyer des clusters sur le bombesit n'est-ce quoi qui tombe les barbelés mais qui va être confronté qui va se confronter pardon ou les pieds ici de clips qui vient de passer juste devant dix qui fait tomber slash des pieds encore une fois ça ne donnera pas grand-chose sur eclipse monstrueuse qui vient de poser ici le joueur iban a des brk très très solide qui est en train de danser entre les entre les clusters ouais mais yung il est en train de bloquer quatre joueurs ici premier qui se donne deuxième qui se donne attention parce qu'il peut faire extrêmement mal troisième qui se donne sur le bomb de yung quelle erreur de la part des brésiliens quelle énorme erreur ils sont donnés 1 à 1 face à ce joueur quatrième kill pour yung va-t-il faire l'ice passe à zig peut-être le joueur iban a qui est tout au fond de ce bpa oh la la quelle move de ce smoke mais quelle erreur des brk quelle énorme erreur et le kill est pris par avian les vols place au maire ils peuvent remercier ils peuvent remercier ce smoke ouais le smoke qui a fait son travail 1 2 10 à 7 portes mais derrière drk qui s'est entêté à passer dehors que voilà atteint ce mot contact derrière ils le savent énorme erreur énorme erreur de la part des brésiliens ici qui se sont fait ouvrir en deux par un shotgun au contact il ya de quoi apprendre le japonais effectivement sur ces images ah là c'est c'est frustrant je pense côté brésilien ce qu'on est allé s'empaler sur un smoke qui avait mis sa smoke qui plus est on a peut-être plus juste attendre au moins que cette smoke tombe décide chopin timing sur la suivante qu'il aurait lancé fin il y avait moyen de mieux gérer l'action que de partir les uns après les autres sur sur lui c'est ça en plus qui est frustrant sur ce qu'on a vu c'est qu'ils sont tous partis les trois ensemble justement pas les trois ensemble et les trois les uns après les autres s'empaler sur un pompe embêté par la smoke j'étais obligé de traverser toute la pièce pour sortir de la smoke c'était vraiment assez ridicule et tout ça en plus sans se concerter avec le le fus qui était au dessus qui aura pu drop à la trappe de la cuisine dit qu'on aurait pu rentrer en même temps trop fait il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus propre et peut-être mettre deux morts dans ce sur ce smoke mais derrière c'est en travers quand même non c'était la terrible erreur dbrk ici qui ont pris une défense au niveau du bar ce fameux bar de merde sur sur chalet comme certains joueurs aiment à la plaie une défense qu'on voit de plus en plus et se lâche tout de suite encore une fois au port du pp peut-être pour sanctionner one qui s'en sort bien le joueur valkyrie ici mais il n'a pris que quelques dégâts face à slash hug et la prise d'infos au drone après notamment sur cette défense poche de résistance dans la biblio allez le stuff qui est envoyé je pense qu'on va mettre une pression très simple sur bp c'est moi c'est l'impression que j'ai ici ouais avec le stuff envoyé veut partir en front à le côté rogue mais c'est pas forcément la manière la plus intelligente d'aborder ce second site et voilà yuk qui a surprend depuis le depuis jacuzzi cette sortie du coup est la bonne sortie de nesquoix ici par contre qui est sanctionné tout de suite par king george avion qui avait fait tomber julio on est en 3v3 à une 25 de la fin de ce round et encore une fois on garde un plan de jeu très simple pression est sur le site sur le site par la porte roi yuk encore et à yuk qui fait tomber slash hug hug très solide sûrement dit bien vif ici 3v2 en faveur des brésiliens 3v2 dit qu'à l'info sur king george mais qui ne peut malheureusement pas se donner pour tenter le kill ouais et le black mirror que d'être protégé par un mute juste derrière la belle sanction de one sur king george qui n'a rien vu venir il ne reste plus qu'à vienne qui va tout tenter ici et bien évidemment reçu par youk encore une fois 2 1 pour les solides de chaque second site permet vraiment des sorties ou du mois des pics comme on l'a vu avec youk il ya deux solutions soit tu vas nettoyer la librairie et tu peux espérer évoluer sur le bp soit tu mets la pression sur bp tu te fais ouvrir en deux de tous les côtés parce que bien sûr les défenses sont parfaitement assurés tout autour de ce bp donc non sans surprise les brk qui remporte ce round d'après une attaque très simple de la part des rogues face de préparation du coup les rogues qui vont défendre sur un bp classique la cavale et le garage moto match tendu mais je vois plus de subtilité de mon petit oeil de play castor du côté des brk que du côté des rogues oui il proposait ce fameux bar de merde qui n'est presque jamais joué au final et en tout cas pas joué par les américains pour qu'ils l'attaquent comme ça aussi aussi frontalement à se faire à se faire avoir au final par la quasi intégralité des pièges qui sont tendus à savoir youk qui joue à du côté de la chambre et du jacuzzi qui prend un pic extérieur gratuit qui en prend un deuxième un petit peu plus tard en se faisant oublier en voulant aller sur site mais du coup avec cette miracle et qui coince qui pointe ses entrées frontales on ne joue pas le top on ne joue pas le site et c'est c'était un route tout à fait tout à fait simple au final pour les brésiliens aller le travail de one ici qui vient tomber une batterie au moins mais qui est reposée tout de suite par avian mais ça va permettre l'ouverture pour zig puisqu'il avait envoyé des kairos avant que soient replacés la deuxième batterie ouverture donc légère sur ce garage et je pense qu'on va les mettre le gros de la pression de l'autre côté juste pour ouvrir une ligne pour recouper et king george solo dans cette master qui va être repéré par youk j'ai l'impression deux joueurs one et n'est ce quoi qui s'insère par la librairie pour aller récupérer attention à king george attention à king george qui repérerait par le drone de youk il attrape néanmoins pour s'enfuir il n'est pas complètement coincé yo qui doit prendre l'info d'ailleurs de cette trappe ouverte et indique à ses mates que le mute adverse peut s'échapper en sens c'est pas le projet l'escape sans problème on va se passer trop fait ça ça va faire perdre du temps ça ça va faire perdre pas mal de temps si on continue d'aller chercher c'est pas l'impression qu'on a ici ce qui va le tenter il va le tenter il a le timing parfait pour aller chercher cela choc la choc qui fait énormément d'erreurs je trouve aujourd'hui que ce soit sur ces roches h très intelligent très intelligent de la part de nesquois qui aurait pu se débarrasser de king george qui n'a pas osé prendre la décale à 100% mais oui sache qui fait beaucoup d'erreurs entre ces roches h un petit peu comme ça la volée qui s'est effectivement sa position un petit peu bon tu vois ça va je risque rien mais un petit peu faible arme pour prendre les caméras la sanction en tout cas elle est là 5 v4 en faveur des brk qui n'ont plus qu'une minute pour tenter d'aller planter ou d'abattre les quatre derniers défenseurs j'ai mort en place pour one on a éventé le retour de king george young dans le couloir bateau qui va reculer julio qui n'a beaucoup de barbelés dans cette escabade sous-couloir bateau pardon allez les clusters va faire oh ils vont faire des dégâts et c'est l'équipe ce qu'il va prendre ici ou qui a fait tomber l'arrière de tous les ones qui conclut sur you il ne reste plus que king george qui est en train d'en venir et qui fait face à you qui conclut 3 1 le break est fait par les brésiliens ouais les brésiliens qui qui domine tranquillement cette cette deuxième partie de rencontre et c'est vraiment stratégiquement qu'ils sont en train de tranquillement décalé c'est ces américains et là où les américains tout à l'heure sur sur le bar de merde n'ont pas ont voulu comment dire ignorer entre guillemets la menace qui pouvait venir de dessus c'était pas intelligence que c'était justement ce que ce qu'il fallait faire sur un bon petit comme ça là ils ignorent la menace king george ils vont de l'autre côté et avec les clusters qui qui oblige à une défense à courir à bouger les sens ils sont faits tous cueillir les uns après les autres très bien joué la part des brésiliens les brésiliens qui qui m'en dévient s'envole un peu ici pour l'attaque à 0 s'ils n'avaient pas si c'était pas donné complètement sur ce sur le gun le seul ronde a été marqué par les américains et du un clutch un petit peu un petit peu étrange pas de bref qui se termine pour ces brésiliens à la défense caravan garage mato on a rajouté même un petit barbelé en plus pour ralentir encore un peu plus un éventuel rush de ça et cette même black eye qui est mis en place pour observer ce genre de mots est-ce que cela je vais retenter quelque chose d'aussi aussi osé on va voir en tout cas les m fighting qui commencent à tomber dans le chat après plus longtemps avant ce match il est cinq heures moins le quart il est annoncé pour 17h15 moi ça sera plus vers 5h30 le temps présenté les équipes exactement mais maintenant effectivement on va l'avoir ce match juste après le match de l'eau français millenium face à la team font les brésiliens qui ont fini premier de leur saison de pro ligue les anciens santos d'ex qui étaient au sexy le vétationale et le drôling qui ne donne rien du côté drogue insertion du coup est-ce qu'on est sur un foot totalement si c'est un signe avec you qui se promène au niveau du frigo pas loin mais sur le frigo mais à l'extérieur dans le jeu derrière et derrière il était couché dessus c'est quoi comment par rapport qui est sur une cam d'ailleurs le bon look attention on peut se faire surprendre par par derrière mais comme tout à l'heure on l'avait vu avec cela choc la station se déroule au moment oh mon dieu oh mon dieu et là on est encore une fois je pense sur une très très grosse erreur de brk si you qui arrive à capitaliser là dessus ça va faire très très mal de reclips qui est oui d'horreur d'autant pour moi désolé et non éclipse qui a réussi à ressortir du corps est pu se faire extrêmement plaisir si le bon c4 envoyé par one qui vient sanctionner cela choc laïbana qui va tomber n'est-ce quoi derrière qui fait tomber young ça enchaîne 5 v3 à une 10 le cas à king george l'humiliation de la part du brésilien sur le capitaine de cette équipe rogue 5 v2 ça sent mauvais et là il va faire face et clip roll alors en plus avec un coup de yokai et malgré tout il arrive à sanctionner youk c'est très très bien exécuté double coup de yokai triple coup de yokai toujours plus du côté des brk diffuseur au fond du garage ça devient compliqué ici ça devient très compliqué ils sont obligés d'aller récupérer le diffuseur et ça fait il n'avait même pas l'info s'il y avait un jour ou pas dans la zone 40 secondes et cette écho toujours sur son yokai évidemment il est détruit yokai au contact qui se débarrasse de eclipse plus what à c'est un c4 de julio on n'avait pas eu la cam là dessus il a dû le mettre à terre et le c4 juste après qu'il a fini balle de match pour les brk balle de match et elles seront nombreuses parce qu'ils sont à 4 à 1 les brésiliens encore une fois cette défense avec un stuff étonnant un seul mur renforcé du côté de la du côté du garage motoneige du garage inutile parlons justement et ce manque de drôning ce drôning inefficace sur la position du hook ouais je c'est étonnant ce que pourtant qui george il y avait un drone qui passait par là donc je ne sais pas quel moment ce qu'on a pu raté cette info dans très étonnant ce qui vient de se passer et finalement le seul ronde encore une fois on répète un qui a été mis par par roxy sur une grosse erreur de brk qui s'est jeté dans un shotgun n'avait qu'à tirer les sites qui bougeaient dans la smoke 4 à 1 3 balles de match pour les brésiliens qui sont à l'attaque ici en défendre la cuisine et le trophée c'est le seul bp qui a été mis par par les rocs depuis le début de cette map alors possible qu'ils reproduisent l'exploit effectivement d'un site on n'assiste pas tu vois ce jeu d'affaires de moi mais pas déçu de ce qu'on s'en utilisait avant match que la foule j'avais vu c'était vertical du coup les nouveaux rogues affronté flipside le match je me dis mais qu'est ce qu'est ce qui se passe beaucoup d'erreurs comme des erreurs de drôning de placement et on retrouve un peu la même chose ici ah ouais on a vu que cela choc sur le round d'avant avec sa valkyrie qu'on est les cas qui prenait des cams qui s'est offert à nesquois là c'est effectivement l'erreur de drôning qui coûte très cher ce qu'on perd le on perd le bec et le diffuseur à l'autre bout de là à l'autre bout de la zone c'est beaucoup de temps perdu et derrière le round évidemment qui est irattrapable c'est ça qu'on voit quelques erreurs étonnantes et à l'inverse on voit quand même des brésiliens qui sont vraiment vraiment solide sur les appuis à l'est insertion des berks avec nesquois ici qui prend très vite rôle du main et son escalier tout du moins je pense qu'on est en tort à l'un côté telle 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 avec des infos et rogues top à l'ésig qui vient ouvrir la trappe de la master la black eye du coup qui pour l'instant n'est pas vraiment mise à profit je vois par contre c'est un c'est une vraie tortelle ils sont à une sur l'entrée c'est pas signe d'une équipe qui est en confiance ça clairement pas du tout mais après ça ne va rien dire par contre je reconnais qu'il va ou le premier qu'il qui passe pour cela chasser 4 sur zig on a perdu et voilà par contre je connais un qui va s'en donner un coeur de joie c'est doulure avec fuse oui qui va commencer si on n'a pas de pulse en plus pour l'empêcher de faire beaucoup de choses alors la première cluster ne va rien faire qu'ils jouent leur descendu près et c'est one qui fait face le duel manqué par one et le bon qu'il qui passe pour king george 5 v3 c'est pas fini pour les rogues c'est loin d'être fini pour l'instant qui est lié au sol et qui est tué par julio il était serein au début car avec le sort pt sur le côté droit de la table pendant sa hache et yook qui se débarrassent de slash qu'est ce que j'ai pas vu l'action il s'est mis à la fenêtre non il s'est mis visible de la fenêtre il était justement il était côté côté évier il était serein il est allé au niveau de la porte et s'est offert aux blackbeard un manque de conscience de ce qui était en train de se passer ou king george qui pourrait faire très mal l'ohp il arrive quand même à revenir à 35 secondes à la fin il va se débarrasser de julio le bon bout de l'autre côté eclipse cap fait tomber nesqua il ne reste plus que yook avec blackbeard full hp ou presque mais ça va être compliqué en 30 secondes très compliqué il ya plus de barbelé ici on peut la jouer finement je crois qu'il a déjà été entendu éclipse coucher qui s'annonce attention attention à ce mouvement qu'est mes avions de cover qui se débarrassent de yook 4 2 2 balles de match restantes pour les rogues cap à l'opération de king george qui remporte son duel face à one et qui derrière fait le bon move sur julio pour évancer cette première balle de match mais il en reste deux pour les brésiliens j'ai dit pour les 4 2 pour roc c'est ça je vais me faire prendre un chat à 4 2 pour les brk excusez-vous les choses qui arrivent 4 2 donc pour brk de balles de match ils seront en défense cette fois ci les brésiliens écoutez les gars c'est pas que j'aime pas votre match mais si vous pouviez faire un millenium team font là parce que moi je n'en peux plus on est plus de 3000 plus 2000 et quelques sur youtube ça fait 5000 têtes attendent de voir les millenium jouer leur quart de finale espérait passer en en demi face de près qui va se terminer ici pour les brk qui sont toujours à deux balles de match de l'emporter face aux rogues les américains oui 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 pas de près de terminer qui tombe la fenêtre pour sauver l'audio one qui n'aime pas les pots et non on serait pas sur un turtle également là non mais presque oui il ya non on est quand même et you plus voilà double roaming donc et drowning des rogues et 500 viseur ouais il va débarrasser de mon attention slash qui vient chercher tout de suite il joue avec le feu ici et il est serein il est serein à rester tranquillement devant la fenêtre youk ouais il savait que la hache ne pouvait pas avoir l'angle c'est quand même déjà deux drones d'éliminer et un troisième certainement maintenant ça fait beaucoup il a choisi du coup de changer de position tout le balcon qui est ouvert en tout cas dans le main encore un drone qui vient de tomber fait beaucoup de ronde qui tombe côté côté rogues énormément de drones au moins 4 on est vu youk pour l'équipe rock qui vient mettre la pression master du retour garage voiture et on va la poser cette exothermique sur la trappe rogues le duel entre slash et youk remporté par slash finalement assez surprenant la position de youk était original qui aurait pu surprendre slash rien n'est ce quoi le move intelligent qui est train de faire il vient de drop dans la cave à 20 il va faire la rotation pour revenir escamé et je pense pas une seule seconde que ce soit anticipé par slash il va peut-être me faire mentir le joueur hache des rogues ou bouger young qui fait tomber julio les rogues qui reviennent complètement de la cour de 6,5 v3 à une 10 de la fin est ce que les berkens n'arriverait pas à gérer cette balle de match à l'exil qui va se donner ici suite à l'agression de young et king george son escrois qui tentait de revenir par le main finalement tu vois ça n'a rien donné one tout seul face à slash complètement coincé plus le mur qui s'ouvre sur son plan situation difficile là pour pour voir c'est qu'ils ne connaissent pas et c'est fini 4 3 on n'est pas loin d'un over time de la part des rogues on est juste à un point de l'over time c'est marrant comme d'un coup on a l'impression d'avoir enfin compris comment marchait le jeu côté côté rogues un bon anti roaming la petite surprise quand même un de youk qui aurait pu un peu mieux s'en sortir ce qu'elle a acheté en train de péter la porte il a voulu la surprendre mais le bon réflexe de slash la remonte à d'un le comeback phase d'attaque à venir pour les berks après de défense pour les rogues comme quoi les tortelles c'est vraiment le signe des équipes qui ne sont pas en confiance et s'il a les rogues les rogues avait emporté le round précédent cette fois ci les berks n'ont pas réussi à alors rendre l'appareil c'est ça face de prévu pour rogues cave à 20 garage motos qu'on va partir sur une turtle ou est-ce qu'on va aller se promener dans quelques instants et 20 secondes de prep 4 3 toujours donc dernière balle de match pour les brésiliens quand caméra différente un montage fait mal de passer de 4 à 4 3 quand même il ya 30 à 40 a l'air d'être tellement large tellement loin devant tu es en fait de rond d'un prêt en 4 3 c'est ça tu as forcément relâché un petit peu tu t'es dit c'est bon à trois balles de map trois balles de match du coup on peut en laisser passer un sauf que tu te retrouves en laisser passer deux et s'agirait de ne pas rater ce troisième pour les brésiliens sinon ce serait l'overtime évidemment à l'inverse les rogues ils viennent d'en faire deux ce serait une terrible désillusion que d'échouer sur le dernier allez insertion donc des berks avec nesco qui évolue un petit peu tout seul et slash qui se montre agressif sur sa position mais qui ne donnera rien sur ce début de game attention à nes qui va chercher très très vite éclipse ou la bonne décale il va essayer le non il va retourner l'équipe qui est redescendu du coup pas vraiment de gros du alli si on s'échange quelques balles et ça ne donne rien ça ne donne rien on arrive à une cinquante de temps restant king george qui rend du coup pas de turtle pour les brk sur ce round là il est avec son simple il a déjà pris quelques dégâts n'a pas vu à quelle occasion dans ce lâche qui se balade dans la salle à manger essaye avec blackbeard sur le balcon qui va romper d'ailleurs pour essayer de surprendre peut-être au niveau du bon où est-ce qu'on sait qu'il est là le blackbeard est-ce qu'on le sait attention le bon mot de king george qui va se débarrasser du très très bien exécuté très rapide également sur un bon timing qui était en train de redescendre au niveau de l'escalier très très loin je péquine ok je survivrai pas avec le peu de pv qu'il avait mais on s'est très bien exécuté tu perds pas de pv sur ce mouvement et on va s'est animé et revive ça joue beaucoup mieux côté côté rod ici ça n'a rien à voir avec tout à l'heure 5 v4 en faveur des américains et julio avec le contrôle de ce top c'est clear à présent tout le monde est redescendu oui sur l'épée par pied ici les rogues et c'est la meilleure stratégie à avoir face à un fuse n'a pas la chine qui est tombé se lâche c'est à voir et on se donner peut-être dans la ligne de ce crash alors pas de contact avec les clusters charge n'est ce quoi qui a pris la cette fois ci mais qui n'aura pas d'angle de tir nouvel cluster de julio qui devrait faire courir un petit peu des joueurs non si ça va encore passer quel ton de réussite quel ton de réussite zik qui fait dans making jones ça va peut-être se terminer ici c'est un 4 v2 en faveur des brk il reste 10 secondes yung qui vient de faire tomber nesqua mais qui va être mis au sol julio auteur de ce kill il ne reste plus que eclipse derrière la motoneige est ce qu'il va le faire non le kill the one et la qualification des brk pour les demi-finales quel match et quelle tension ici on ira cru jusqu'au bout à l'égalisation potentielle ils doivent s'en vouloir du coup les américains oh oui doivent s'en vouloir les deux balles de match et échouer comme ça sera sur la troisième il n'y aura du coup qu'une seule équipe américaine en demi finale maigre maigre progression par rapport à la première saison pour les américains ouais et c'était les veillets en plus à une équipe qui vient de xbox qui se qualifie pour ces demi-finales les brk qui vont pouvoir croire en la possibilité de reproduire l'expo 1 de la saison précédente ouais ils iront affronter du coup elle est belle et les veillet les américains qui se sont qualifiés ce matin en battant nc 2 1 et on le voit la joie sur le visage des joueurs les joueurs de chez rock qui sont forcément forcément déçus après une annonce il ya quelques jours c'est ça qu'on peut y rejoindre les structures rogues forcément envie de bien faire et malheureusement pour eux les brésiliens ont encore été meilleurs ils étaient offerts la première carte pourtant souvent un match sous de bons hospices et malheureusement derrière les brésiliens ont su avoir le répondant pour s'imposer sur les deux maps suivantes on est beaucoup de réussite beaucoup de réussite on a eu un match qui était vraiment brouillon au début ça s'est bien remis en place ensuite notamment du côté drogue en dessous au début de la rencontre beaucoup d'erreurs on l'a vu on l'a notifié sur la fin c'était beaucoup plus équilibré et on l'a vu ça a été très serré victoire finalement donc des brésiliens de chez berk à 5 3 sur chalet 5 2 sur orégon la main précédente et ils avaient perdu 5 3 sur frontières ses rocs qui avait mis la première map voilà donc pour ce troisième quart de finale les brk qui affronteront la team et les veillettes dès demain on peut déjà noté cela sur nos petits calpins petit calpin tout à fait et le prochain match à venir bien sûr ce sera le gros match de cette journée encore une fois elle est bien la baguette est présente baguette et l'éveil donc le match et l'éveil ce sera demain à 10 heures après la cérémonie d'ouverture non je n'ai pas mis de gel sont mis à tort bien tenté et l'éveil donc face à berk 1 ce sera demain on attend de revoir les plus belles actions oui qui devrait devrait arriver sous peu mais hop ce qui s'échappe mais ouais enfin je sais pas il ya eu plein de trucs assez bizarre qui sont passés que ce soit sur orégon chalet ou frontières ouais des choses déjà 30 repartait d'autant d'ailleurs aussi bien du côté brésilien que du côté du côté rogues c'est sûr qu'après on sortait d'un match de penta qui est quand même d'une régularité d'une précision qui est beaucoup plus beaucoup plus impressionnante face à l'équipe cette excellence qui plus est qui qui n'a pas tenu très longtemps et du coup on assistait plus sur effectivement la qualité de jeu des interviews de zig justement les brk les brésiliens qui sont imposés 2 à 1 on a joué un petit peu perdu confus il y avait beaucoup trop de sons dans notre com c'était pas clair on n'est pas forcément devenu nerveux mais on a eu on a eu quelques problèmes et voilà il faut bien évidemment dans ce genre de situation de données de son mieux et c'est ce qu'on a fait c'est bien on a une petite surprise pour vous juste après cette interview vous avez vu un deuxième en fin de saison précédente qu'est ce que vous avez fait pour qu'est ce que vous a apprendre à lot when we play against penta everything is different and the matter didn't change since season one and season two so when we were in brazil we had difficult to win as well so we start to try to change lots of the way we play so i think we are much more de leur défaite face à face à penta et du coup ils ont changé beaucoup de choses pour s'adapter justement à cette cette méta là qui n'a pas changé il leur a plaé depuis la saison 2 depuis la saison 1 du coup that means the aimings horse doesn't make any sense in english but it's like your aim is very good very fast oh and my girlfriend gave me my fiance now gave me this horse his name is wilson like the soccer ball of the movie and it's here to bring me luck it's always nice to get your fiance a mention because you did get engaged at a rainbow six on aïm de cheval et c'est un bon aïm et c'est un bon aïm c'est pas comme aïm de pomme de terre chez nous ou potatoe et c'est plutôt positif one better obviously you want to win this thing because the next season finals in november your place in sao paulo yeah it's gonna be awesome là ça parle des prochaines finales qui vont se dérouler à sao paulo et bien sûr ce serait quelque chose d'énorme pour lui de pouvoir y accéder voilà pour l'interview de zig qui se termine et nous aussi on a une petite surprise pour vous mesdames mesdemoiselles messieurs 1 2 3 soleil bonsoir bonsoir jérémy alors un petit micro peut être pour la planète alors salut salut jerem quand tu vas bien on ne t'entend pas pas voilà il faut mettre dans ce sens là voilà mais le donc le grand backlash qui nous fait le plaisir de venir nous faire un petit coucou dans notre box avant le match des français il fallait bien il le faut ça nous porte à bonheur à comment tu vas bah super on a on est hyper content d'être à la gamescom on l'entend d'ici le public encore qui est qui est assez en folie donc très content d'avoir autant de fans qui viennent on a vu les cosplayers tout à l'heure c'était assez incroyable ça fait toujours plaisir qu'on est sur des événements c'était le seul petit regret qu'on avait de choix sur les dernières finales à catholicé c'est en studio donc je dis ça je dis ça une vague de coeur sur le tchat les gens sont contents bah que là je va pleurer d'émotion pas encore comment se passe tes premiers pas à montréal très bien c'est quand on est fan de l'esport en particulier d'un bossy que c'est toujours toujours un plaisir j'ai eu mais qui dit fragile comme ça bien vu cette belle mais c'est toujours un plaisir pour participer à l'élaboration des plans l'esport etc et on a pas mal de bonnes nouvelles qui vont arriver ah ouais je fais du petit teasing mais on va avoir des grosses annonces demain demain je vais faire quelques petites petites annonces sur le panel mon premier ton premier panel en anglais ouais donc pas le renforcer prendre j'aimerais bien si tu veux tout savoir ça serait plus facile à préparer mais ouais non soyez là demain ça va être ça en juste quelques petites questions à ce que vous allez annoncer du lourd on a pas mal de sujets est-ce qu'on a bien fait d'être patient pendant opérationnel ça sera demain matin on a un panel vraiment dédié à ça qui va en gros opérationnel pour en dire deux mots il ya une très bonne interview de mon chef alexandré mi qui est perdu qui est paru là cette semaine où en gros on expliquait que il ya un petit quoi de communication en fait quand on l'annoncé les gens ont compris que c'était une saison comme d'habitude c'est à dire qui dès qu'on l'annonce à l'arrivée une semaine plus tard et en fait non c'était opérationnel c'est plutôt dès qu'on l'a annoncé les devons commencer il avait commencé genre deux semaines avant à travailler dessus avant l'annonce donc forcément il ya des contenus qui sont arrivés assez tôt il y en a beaucoup beaucoup d'autres qui arrivent en fin de saison qui arrive là en même temps que que blood or qui date qui va être un énorme patch il y en aura même d'autres qui arriveront un tout petit peu plus tard sur septembre mais en tout cas tous quasiment tout ce qu'on avait promis ça va arriver dans les semaines qui viennent donc j'ai pu tester des petits trucs sur des billes d'interne ça c'est un truc qui est super bien en montréal c'est qu'on peut tester avec on le met vraiment en avance genre les opérateurs de dans deux saisons et non c'est sympa il ya des très très bon truc qui arrive donc raté pas les panels demain ça va être ça va être cool oui monsieur mais ravi pour toi en tout cas merci à ego millenium du coup il faudra qu'on discute d'ailleurs je sais pas si tu as prévu comment tu t'habillerais demain mais bref la baguette peut-être aller je suis pas sûr qu'on l'autorise je suis censé être impartial c'est vrai mais je l'ai je l'ai dans ma valise merci à toi merci à passer nous voir à très bientôt on va marquer une petite pause nous avant de nous retrouver pour millenium face à team font on vous laisse avec la fin du petit débrief de miloche et 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 m zoo merci je t'en avais pas tu vois j'ai je m'en suis souvenu mais la chemise au qui sont en train de débriefer soyez nombreux et est bien chaud pour millenium team font les français de chez millenium qu'on va encourager à fond pour le pouvoir de la baguette à tout de suite et merci à vous ciao